Et bien bonjour chers amis bienvenue sur ma chaîne c'est Fringy aujourd'hui on est sur le mode Nous avons un petit public ici, le chers et tout, tout le monde est content, j'ai une pièche, ça veut dire qu'on va travailler, allez on y va tout de suite, allez on fonce ! Et bien nous y voilà les amis, nous y voilà, alors on va s'équiper un petit peu, hein, comme vous savez, vous savez, je suis mort souvent, alors on va se prendre une petite armure un peu à la droite, comme celle-ci, comme celle-ci, tac, des petites bottines, On va prendre une petite épée quand même, hein, petite épée pas enchantée, ou enchantée, j'aime plus ce qu'il me reste, de toute façon, deux épées en pierre, oh là là on prend deux épées en pierre, on s'en fout, on est fou, je m'excuse ! J'ai du matos pourri, hein, il tombe un morceau, j'ai pas pour que je le carne dans cette chaise, mais bon, j'aime bien ça, moi, j'aime bien ça ! Alors, quoi de neuf sur votre, sur ce, mode grand, je m'excuse des amis, j'ai plus de flèche, super ! J'ai plus de flèche du tout, hein, c'est le cas de le dire, il va falloir que je retourne à ma tour, à Silex, comme vous pouvez le voir, elle m'est bien utile ! Pas tout de suite, pas aujourd'hui, parce que, tu vois, la deuxième fois, j'ai perdu du matos, comme d'âme, ça change pas, ça change pas, j'en ai mis à mon... à mon... j'ai ramené pas mal de matos, c'est vrai, à mon... à mon Arena Follow, mon Arena Follow, là-bas, qui est dans le Nether, on va y aller retourner, faire un petit saut tout à l'heure, il n'y a pas de problème ! Ici, ça perd toujours pas mal de colorant noir, comment ça s'appelle ? Une sac, ouais, sac, une sac, ok... La bronze, ça, c'est pas un problème, je m'en fous, au pire, je m'en fous ! Qu'est-ce que j'ai fait de beau, ces jours, euh, écoutez, j'ai... Donc j'ai fini ma tour à Silex, et tout, nickel, bon là, j'ai tout récupéré, il n'y a plus rien ! Euh... et puis, j'avais fait un tour... à ma machine à poulet, comme d'hab, parce que je prends beaucoup de poulet, le poulet, c'est quand même l'une des machines qui va le mieux ! C'est le truc le plus simple, il n'y a vraiment rien à faire ! Non, c'est du 100% auto ! Là, franchement, je peux vous dire, les amis, c'est du 100% auto ! Pourquoi c'est du 100% auto ? J'ai un fringui ? C'est l'habitude, on fait ça ! Bof ! On fait un petit retissage, un petit retissage, je m'excuse ! Rapido, à chaque fois qu'on passe ! Mais là, c'est fini ce temps-là, c'est fini ! Qu'est-ce que j'ai fait de neuf ? Bah écoutez, j'ai fait une autre... La machine à mouton, je l'ai modifiée, j'ai fait à poulet ! Pareil, même système, j'ai juste vu changer de trois trucs, il n'y a pas de problème, ça marche toujours ! On peut retirer gaiement nos petits poulets ! On est d'accord ! C'est quand même le truc le plus... c'est vraiment le truc le plus sympa ! Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu une petite idée, je me suis dit, mais... C'est bien que je fasse une grosse machine à poulet ! Donc, une petite machine à poulet, c'est celle-ci ! Ça, c'est une soit-disant grosse machine à poulet ! Elle n'est pas super au point, mais... Elle est pas mal ! Donc, c'est sur la base... De ces machines-ci ! Sauf que... Là, nous avons un distributeur d'œufs ! Celui-ci ! Et là, on en a trois ! Donc là, vous ne les voyez pas ! Il y en a un ici ! Il y en a un derrière ! Qui est ici ! Et on a un autre ici ! Donc, sur les trois faces ! On aurait pu en mettant sur la face devant... Je crois que... Ça aurait été conflictuel pour récupérer... Avec le chest... C'est possible ! On peut mettre de hopper, on peut tuer la machine plus haute... On fait une petite colonne de hopper... Une petite colonne de... Ouais, de hopper ! On surlève un peu la machine ! On libère un peu l'espace ! Ok ! On est d'accord ! Mais là, moi, j'avais pas envie de faire un truc énorme ! Donc... Il y a bien ! Toujours mon truc à lave ! Qui marche très bien ! J'essaie tout de vider ! Avant de lancer tout le système ! Donc là, j'en ai déjà 27 ! Ici, j'en ai 39 ! Ici, j'en ai 33 ! C'est pas mal ! Bon, les plumes... C'est pas des masses pour l'instant ! Elle tombe depuis un moment ! J'ai pas beaucoup récupéré de plumes ! D'accord ! Là, on a un petit stock de... Ce qui se passe ! Quand ça bouchonne un petit peu ! Au système ! Donc... Le même système ! Je vous expliquez vite fait ! Donc, toujours le distributeur ! Donc, il y a un hopper ! Voilà ! Qui envoie ! Là-dedans ! Comparateur... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Comparateur et puis... Machin, truc bidule, là ! Ok ! On se comprend, les amis ! Dès que je trouve le nom, je vous le dis ! J'ai du mal à... Une fois, j'ai des mots sur le bout de la langue ! C'est chiant ! Donc, le comparateur... Le machin... Et ! Ça marche ! C'est exactement les mêmes que ceux-ci ! Sauf qu'ils sont disposés différemment ! Parce que la place est un peu plus ambiguë ! Même système de ce côté ! Donc, le contact des dispensers qui sont ici... Ça, c'est bien du dispenser ! On est d'accord ! Ils sont faits par ce bloc-ci ! Le bloc qui est là ! Celui-là ! C'est pareil ! Le seul petit souci, c'est que sur ce système-là... Oups ! Je suis tombé en bas ! C'est super ! Ça, on regarde après ! Faut que je bouffe ! Je suis sec ! J'ai faim ! Je m'excuse ! Le seul souci, on va passer de l'autre côté ! C'est éviter qu'on tombe ! Le seul souci, c'est que là, Vu qu'il y a vraiment de hopper de chaque côté, On a un autre petit dispenser qui est ici, qui est contrôlé par ce système-là ! Et il y a ce dispenser-ci, qui est contrôlé par ce système-là ! Et souvent, ça vient en conflit avec ce bloc-ci, vu que les dispensers sont collés sur ce bloc-là ! Et quelquefois, ça bloque d'un côté et après, ça bourre des deux côtés ! Donc, ce système, il est pas mal ! Mais là, celui-ci, je l'ai désactivé ! Parce que ça faisait bourrage ! Il aurait fallu dispatcher un peu mieux ! Tout ça, bien sûr, pour avoir un seul emplacement, ici ! Pour griller les poulets ! Donc là, il y a bien trois dispensers ! Un, deux et trois ! Nous avons notre lanceur de barbecue qui est là-haut ! On va monter en haut ! Est-ce que je vais avoir un peu renvoyé ? Désolé ! Là, on a... deux, trois bons... trois bons... gros compartiments ! Là, j'aurais pu en mettre un peu plus ! Mais là, après, les... Ouais, j'aurais pu mettre... The Hopper ! Mais ça aurait pu être bloqué par la redstone ! Le bloc de redstone qui est ici ! Qui aurait envoyé là ! Mais faut pas qu'on envoie trop d'œufs dans le système de renvoi ! À chaque fois, dès qu'il y a plus d'un œuf, ça bloque ! Donc là, il y a une bonne petite colonie ici ! Et là aussi ! Donc euh... C'est pas trop mal ! C'est pas trop mal, hein ! Ça marche pas trop mal ! Écoutez ! Depuis que j'ai lancé le système, euh... Ouais, j'en ai 39 ! J'en ai un peu plus que... Donc euh... Ouais... Pas beaucoup plus, hein ! Et bon, là, je sais pas combien j'ai de poulets là-haut ! Et puis j'ai eu beaucoup de pertes d'œufs, hein ! Tout ça, c'est une perte... C'est les pertes du système qui sont parties en couilles ! Et... Je me suis dit, c'est chiant à chaque fois ! Quand je pars, je suis obligé de faire de l'eau ! Mettre de l'eau pour qu'il se noie ! Parce que autrement euh... Autrement ils pondent dans la machine ! Mais d'accord ! Sur ce système là, j'ai décidé... J'ai plus envie de faire ça ! Donc je me suis mis un minuteur qui est là en-dessous ! Je vais faire une jolie petite salle bien... C'est sympa ! Donc nous avons un minuteur ! Hopper ! Avec notre bloc de redstone ! Notre contacteur qui est ici ! C'est un autre nom, hein ! Je vous le dirai euh... Dès que je le trouve là ! C'est un autre nom ! Un contacteur ! Donc ils auront un signal tous les deux fois ! Deux fois... Deux fois... Deux fois... On va y descendre ! Et... Ça allume le barbecue de toutes les machines ! On est d'accord ! Avec... Donc... Circuit de hopper ! Le hopper là ! Minuteur et hopper ! Donc il est blindé hein ! Il est à fond ! Donc il y a... 5 stacks de 64 ! Comparateur ! Tout ce petit système est bien joli ! Ça c'est vraiment le truc le plus simple ! Donc... Le contacteur il est là ! Ça envoie un signal ici ! Ça envoie... Non ! C'est... Cet inverseur qui va à la première machine qui est là ! Le circuit continue ! Ici ! J'ai mis ça pour pas que ça fasse conflit avec le système ! Une autre tour d'inverseur ici ! Qui allume cette machine là ! Et ici ! Pareil pour l'autre machine ! Donc toutes les machines marchent tout seul ! Là c'est du 100% automatique les amis ! 100% ! Là ça marche tout seul ! Faut juste venir voir ton dans ce système-ci ! Mais bon ! Depuis que j'ai désactivé le système-là ! Ce dispenser ici ! Ça ne bloque plus ! C'est très bien ! Parce que... C'est vrai qu'ici ça peut créer conflit ! Parce que... Le... C'est de... C'est de... Donc le gros compartiment est sur un seul dispenser ici ! Il prend... Deux ans en même temps ! Ça peut bloquer le système ! Ça peut arriver ! Bon pour l'instant c'est pas arrivé ! Mais pour l'instant c'est tranquille ! Les amis ! Ma machine à poulet marche nickel ! C'est nickel ! Et puis écoutez ! On va aller voir... Tout de suite ! Au Nether ! Comment ça se passe ? Je suis à peu près armé ! Et on y va ! Tout de suite ! Allez ! On fonce ! Donc ici voilà les amis ! On est... Au Nether ! Alors quoi de 9h ? Je vais commencer à faire une petite structure ! Pour... Euh... Pour m'amuser ! Oh... 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 Et il y a un... Gast qui est là-bas ! Je peux utiliser... On est passé ! Donc je vais monter carrément dans ma petite tour ! Avec un peu de chance il va me faire péter les escaliers de primates ! Donc là je me suis fait une petite tour ! Et je pourrais considérer qu'ici ça va être mon arène ! Ah ! Ah ! Winterboss ! Quel connard ! Putain ! C'est... C'est Blaise ! Il m'agace ! Il m'agace ! La deuxième fois ! J'ai pas de flèche en plus ! Ça va me gonfler ! Il va falloir que j'aille en chercher ! Ah ! Mon... Là je coupe la... Je sors pas tout de suite ! Parce que... Autrement ça va faire beaucoup de bruit ! Ah ! Mon arène ! Allons-y ! Voilà les amis ! Je suis de retour ! J'ai tué le Gast entre temps ! On est d'accord ! Alors... Je vais pas vous montrer ! Parce qu'il manque des échelles ! Donc je vais pas vous montrer maintenant ! Si je retrouve des échelles dans mon stock qui traînent par là ! On y monte ! Autrement... On reviendra un peu plus tard ! Si j'ai une petite échelle ! Ça risque de suffire ! Est-ce que j'ai du bois pour faire encore un peu d'échelles ? Non ! Non ! J'ai du vert ! Je vais déjà mettre du vert ! Et... Je vais mettre... Rien du tout ! J'ai pas grand-chose ! Bon ! C'est pas grave ! Je vais monter déjà avec ça ! Et puis je vais vous démontrer ce que j'ai fait ! On espère que vous voyez quelque chose quand même ! Ça fait un peu sombre ! Alors... Je me suis fait une petite salle là-haut ! Parce que je voulais faire des coursives à droite à gauche au plafond du desert ! Je voulais essayer de percer le plafond ! Il y a une technique avec des arbres ! Mais... Manifestement, ça ne marche pas ! Est-ce que je vais réussir à sauter ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je vais essayer de casser celui-ci ! Merci ! Bon ! Je peux pas, je vais casser celui-là aussi ! Voilà ! J'ai refermé ça ! C'est vu qu'il a tout cassé l'autre sauvage ! Donc... Euh... Comme je vous y disais, j'ai essayé de faire... Euh... Je fais la gaffe qu'il y a un trou ! Je voulais essayer de leur faire percer le plafond du nether ! Pour... Euh... Donc qu'il y a de la bedrock ! Pour... 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 Pour monter sur le toit du nether ! Je ne vais jamais monter sur le toit du nether ! J'ai essayé avec... Deux techniques, normalement, à randonnée ! Avec un minecart ! On va redescendre ! Je ne peux pas monter plus haut pour l'instant ! Avec un minecart ! Et puis, avec des arbres ! J'ai essayé avec les arbres ! Même avec la bonne mine, l'arbre n'a pas voulu pousser ! Donc, ce système ne marche plus ! Manifestement, il ne marche plus ! Avec le wagonnet, il faudra que je regarde ! Mais bon ! Cette salle... La salle tout en haut ! Donc, à la bedrock ! Je l'avais préparée pour... Je me suis dit... Le jour où on a notre... Winter Boss ! Donc, notre Winter Boss ! Notre ami Winter Boss ! On va essayer de le... Il y a une petite technique sympa pour tuer le Winter Boss assez facilement ! Il y a... Le coincer dans la bedrock ! Donc, vous l'invoquiez dans la bedrock ! Il reste coincé ! Donc, vous pouvez le tuer sans qu'il vous fasse de mal ! Et si c'est marge, je l'ai testé en créatif ! Donc, ça c'est bon ! Peut-être qu'on fera ça comme ça ! De toute façon, la série se terminera quand même au Winter Boss ! Même si on arrive à le tuer et à avoir un beacon ! On fera une jolie petite pyramide avec notre beacon ! Et la série sera finie ! Quand même ! Mais, euh... On verra si on se coince dans la bedrock ou pas ! On verra bien ! Ou si on décide d'essayer de le ferrailler nous-même ! En le tuant ! Ce qui risque d'être compliqué quand même ! Mais on peut toujours essayer ! On verra ! Je vous lancerai un petit... Je verrai ! J'ai bien envie d'essayer les devs ! Même si euh... Si je crève, il ne va pas s'enfuir ! Logiquement, il n'y a pas d'ennemis à proximité ! Mais bon, il faut se méfier ! Donc, on verra ça ! Et puis, euh... Je vais récupérer des flèches ici ! Parce que je n'ai plus rien ! Donc euh... Je dois avoir du stock de flèches par ici ! Je croyais ! Du moins, je croyais avoir un stock de flèches par ici ! Vous pouvez voir, à part du... N'importe quoi d'autre ! Il n'y a pas de flèches ! C'est super ! Je n'ai plus aucune flèches ! Il va falloir que je retourne... A mon... ...usine... ... A... ... ... ... ... ... ... ... ... ... acidex malheureusement pour la résistance au feu j'ai du trois minutes il me semble pour les petites escape pas d'intempestive mais là vu que j'ai pas d'armure j'ai pas grand chose j'ai plus assez j'en ai deux trois minutes je sais pas me choper un peu de matos là il me reste quoi juste ça et bien je suis drôle mon pot c'est pas grave on va rester au laissé comme ça et puis une petite épée peut-être donc là j'ai pas de flèche c'est super petite épée en fer c'est pas mal j'ai des ampers en fer ici c'est que du matos à deux balles bon c'est pas grave et puis une petite fusion mais ça ferait bien des trois minutes aussi j'ai pas une vision de trois minutes non bon c'est pas grave de toute façon on a de la lumière il me semble j'ai un ami fringui on a de la lumière donc j'en ferai un petit ami witter salut j'ai des épées en fer ça doit te rappeler des souvenirs j'allais me faire l'autre ami witter qui est là bas j'ai ma résistance au feu risque rien par rapport au blaze donc c'est pas trop mal comme l'un des ennemis les plus chiants il se récupère un peu d'xp par là je vais pas arrêter d'en perdre je me suis fait éclater par le ghast on peut bien essayer de récupérer un peu d'xp par là et puis les amis voilà la nouveauté donc si vous voulez que je vous fasse cette petite machine j'ai plus de ghast qui sert spawner ici pourtant c'est bien des bonnes plateformes de je fais du 5 par 5 si je me trompe pas 2 3 4 5 du 5 par 5 par 4 par 4 ou par 5 1 2 3 4 5 5 5 5 le justement du 4 4 4 ça marche on peut même pas peut-être mais on peut-être que c'est mieux que de guérir comme ici dans la salle vous qu'il y a quand même une hauteur de plafond assez haute parce que si vous tirez de loin ici pour essayer de tirer jusqu'au fond de la salle il nous faut au moins une hauteur de 4 pour pouvoir tuer les méchants parce que vous tirez les flèches dans le plafond ce n'est pas le but alors est-ce qu'il y a du méchant par là qui traîne j'ai du witter là-bas j'ai du witter j'ai du ghast c'est très bien du blaze du moins je m'excuse vu que j'ai ma résistance au feu c'est très très bien en fait c'était la résistance au feu c'était par rapport à je m'excuse c'est un peu qu'il a planté par rapport à une enchante d'armure en fait c'est pas le cas du tout c'est juste une potion toi t'es trop lent pour que je touche bon tant pis quelqu'un nous a déchèqué quelque chose d'important non il me reste plus que 13 minutes 13 secondes 10 secondes 11 secondes donc on retourne vite dans notre petite cachette parce que là je n'ai plus de résistance au feu c'est une touche au cram direct encore plus de risques paf on ferme la porte on les laisse s'amuser tranquillement on était à la lumière j'étais venu en fait pour chercher des flèches et vous de montrer un peu voir si j'ai un peu de bois comme ça je peux vous montrer jusqu'en haut je crois que je dois avoir un peu de bois qui traîne pour faire un escalier donc ça je vais prendre faire ça comme ça 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 va peut-être le faire non ça va pas le faire il me manque là j'en ai un peu tac voilà ça va être bon ça ça je vous montre je vous montre jusqu'en haut alors ça je le sais ouais je peux le laisser là je m'en fous au pire ça aussi et ça aussi et ça aussi allez on est reparti on laisse ça ouvert et on retourne à notre porte du nether on remonte à notre petite petite cabane improvisée spéciale mi winter boss je l'ai fait exprès pour lui donc peut-être qu'on pourrait je me disais est-ce que je le coince dans le je vais prendre la bedrock les amis et je le tue ou alors je pourrais l'invoquer et vite descendre mettre la vitre donc il ne doit pas la casser parce que il n'y a pas logiquement pas d'ennemis à proximité sur le serein d'abord outil de ghast qui passerait par là bien sûr et là il risquerait de me foutre tout en l'air et de s'en aller et ça c'est la misère ben ça m'aurait bien intéressé d'avoir mon petit winter boss coincé là en haut dans sa cage de veille bien sûr la bedrock ne cassera pas mais la nether hack partir en petits morceaux le vert et tout le reste aussi d'ailleurs il n'y a que la bedrock qui coince qui résiste winter winter boss là par contre ça ça broute mon système qui plante ça fait ça bloque bon alors les amis je vous quitte là tout de suite ici et puis je reviens tout de suite je redémarre c'est bon c'est bon c'est bon ça remarche ça ne bugg plus donc on est tip top on va reprendre un peu de verre rouge on fait facilement qu'un petit bloc là en haut faire ça bien faire ça bien tac et je vous montre là ça complète la première la deuxième je vais faire une petite structure mais ça sera peut-être pas au moins à l'arriaste j'espère qu'il va me lâcher vite la grappe donc je le torture lui aussi t'as de la chance j'ai pas huit flèches mais j'en aurais vu si tu serais mort je t'aurais pulvérisé ta petite gueule ta petite gueule de de débile bien sûr il m'a fait un trou c'est bien ce que je me disais toi t'as du cul non si winter boss il va supporter les emmerdemons des gars qui se promènent là-dessous je vais me cacher par là on espère qu'ils me voient pas je vais mettre ma petite échelle mes petites échelles tac tac et on monte allez donc ça c'est pas la première salle on est d'accord et on monte à la deuxième tac donc là nous avons des petits arbres j'ai essayé de les faire pousser à travers la bedrock ça ne marche pas malheureusement je pourrais pas percer le plafond et je pourrais même mettre le winter boss ici il n'y a que de la bedrock là-haut on est vraiment sur le plafond du nether donc il y a des espaces je pourrais les coincer donc c'est à voir toute négociable on verra on verra on verra on verra comment on va s'occuper du winter boss des cons là et écoutez on va à la maison et je vais vous donc montrer dès maintenant quelque chose de pas mal allez on s'y retrouve tout de suite dès que le ghast a fini c'est l'histoire je suis obligé de lui faire sa fête à lui je vois il va me péter toute ma structure t'es parti espèce de tafiole ok c'est mieux pour toi c'est mieux pour toi on se retrouve à la maison tout de suite allez écoutez les petits loups écoutez les petits loups je vais faire il y a un petit peu il y a pas eu beaucoup de trucs j'ai fait une petite motif à ma plateforme là-bas je vais faire il y a 2-3 huit heures là-bas à la porte je me suis fait dérouiller et deux fois je me suis fait dérouiller deux fois et il y avait un archer qui traînait là-bas au fond je suis allé me le faire il me suis resté 2-3 xp qui traînait par terre et il était bizarre notre petit archer car il avait une tête noire alors que c'était bien un archer voici il y avait des flèches je me suis dit mais c'est quoi cette histoire ? est-ce que ça serait la fin des temps ? que ça serait la fin des temps les amis ? et oui les amis elle est là ma troisième tête de witter regardez elle est là witter skeleton ça c'est beau je le laisse là en attendant il disparaîtra pas écoutez on va retrouver notre petit notre witter et son cousin pour lui ramener son petit frangin master petit witter allez à tout de suite écoutez les amis regardez-moi si je suis beau avec ma tête de witter sur la tête c'est pas joli donc il y en a bien une là il y en a bien une deuxième là la troisième et voilà donc on va en profiter pour la mettre tout de suite on va arrêter de faire le con avec notre tête witter on la met là voilà on saute dessus non c'est pas là que je voulais oh tac on met un peu la lumière et là les amis qu'est-ce qu'il y a de haut ? c'est en trois têtes de witter le winter boss n'est vraiment pas très très loin que vous en pensez ? allez on y tourne autour et on y va et ben voilà les petits amis on a fini donc on va arrêter là pour aujourd'hui car les délais sont impartis nous avons quoi de neuf vite fait ? j'ai fait un petit un petit bordel pour jeter mes trucs qui servent à rien qui sont foutus mais je vais en faire un autre un truc plus simple car ici il faut chaque fois prendre dans l'inventaire et puis balancer tac tac c'est pas marrant c'est long on va faire un petit truc plus expéditif donc quoi de plus que j'ai fait rapidement je me suis dit comme vous avez pu voir j'étais sur ma mes machines à poulet qui sont là sont terriblement terrifiantes et fonctionnent toujours très bien et juste un petit détail en fait ce système-ci marche très bien donc hop tac 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 mais parce que a priori le le repeater voilà le repeater je reviens le nom enfin il est bien collé à notre bloc dispenser donc notre dispenser ici alors qu'ici c'est pas le même cas parce qu'il passe d'abord repeater envoie dans ce bloc là qui envoie au dispenser c'est pour ça que ça bloque en fait donc le mieux c'est quand même de pouvoir mettre pour même faire je pourrais même faire je pourrais même faire un modif pour la prochaine vidéo vous verrez je vais modifier je vais tirer le dispenser ici qui va les diriger directement dans notre dispenser et pas dans le bloc qui fait contact c'est pour ça que ça bourre a posteriori parce que les autres on peut mettre 5 stacks de oeufs là dedans de 16 5 stacks de 16 normal 1 stack de 16 ça ne bloque jamais mais ici ça bloque tout le temps donc on va faire ça incessamment et en y réfléchissant bien je me suis dit mais pourquoi ici j'ai beaucoup de plumes alors que ici je n'en ai pas des masses c'est peut-être tout simplement que vu qu'ici c'est vraiment des systèmes uniquement à la la ça crame donc je me suis fait un petit système encore une machine beaucoup plus simple il n'y a rien de plus intéressant il y a juste ici comme elle est et puis c'est tout et là les plumes on devrait en avoir beaucoup plus que les autres systèmes vu que ça va les cramer certainement donc voilà les amis la nouveauté tout de suite de notre let's play made in frangy je peux même vous montrer vite fait j'ai fait une petite modification à ma fournaise encore une fois bien sûr j'adore modifier moi j'aime bien faire des trucs mais j'ai modifié tout le temps bien sûr j'ai des idées qui reviennent et puis ben modification c'est toujours intéressant je trouvais quand même que mon salut l'ami qu'est-ce que tu fais par là toi dans le bon secteur mais c'est pas grave je vais te faire ta fête quand même j'aime bien je t'aime bien c'est vraiment sympa les chumcastling c'est vraiment sympa pour avoir du slime à gogo c'est quand même pas mal j'ai modifié ma fournaise vite fait j'ai mis un un rail capte un rail je sais plus comment là un rail qui capte si votre chariot est plein toujours et il renverra à chaque fois car souvent je venais ici je charge ce minecart moi même et une fois que le système ici une fois qu'il n'y a plus rien dans ce système là ça relancera plus et souvent ben le minecart il restait encore plein donc j'ai mis celui là pour que tant qu'il y a encore encore des items là dedans il le renvoie sans forcément que ce système là soit en fonction j'ai euh tire un peu plus long euh mon minuteur pour que ça y a un peu que ça charge quand même un peu mieux c'est mieux ça va un peu mieux quand même ça charge ça met un peu plus de temps ça le minecart ça charge quand même un peu plus que anciennement et puis ben écoutez tout y est tout est bon j'ai rechargé à fond mes machines là c'est chargé à mort il ne reste plus rien tous mes tous mes hoppers de combustible sont à fond on est très bien j'ai fait beaucoup de saut je l'ai rempli sincessamment quand je relancerai la machine mais je crois que ça devrait aller pour l'instant et puis écoutez pour cet épisode ça va être terminé les amis et puis pour le prochain écoutez on va voir ce qu'on fera d'intéressant ce qu'on fera du mode grand ou du fight ou vraiment on se lancera on se préparera pour euh notre winter boss on va voir on va voir on va voir ça sera une surprise donc on va finir en allant faire un peu de prière parce que c'est bientôt l'heure la nuit bientôt va tomber on va faire un peu de prière devant notre futur winter boss donc une deux trois il n'y a pas d'ambiguïté il y a bien une tête là une là une là donc ça c'est mètre 8h ça c'est cousin mètre 8h ça c'est bikini mètre 8h alors on prie chez chacun on prie on prie ok hein les chiens vous pourrez prier aussi hein ça serait bon pour votre karma et puis les amis avec le pouvoir c'est même pas le pouvoir de la carotte le pouvoir de la carotte c'est pas ici c'est c'est genre star made ça serait bien que j'en fasse aussi un de temps en temps là mais bon on y pense on y pense ça va venir alors en suivant la courante par là-bas ou par là-bas ou par là-bas les amis n'hésitez pas à liker à partager à vous vous abonner merci beaucoup à commenter bien entendu merci j'adore les commentaires et puis en suivant la courante en suivant la carotte les amis bientôt vers maître maître winter boss faites pas les fous les amis puis fous faites pas les fous et puis tchou ça y est il est bon celui-là allez tchou à la prochaine b tchou 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 Sous-titrage ST' 501